Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Fais efficient voir ! Et bien! Et non, mais, ça se fait. Sous-titrage Société Radio-Canada A-B-E-T-I ! Ciao, mon mari ! Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'actualité continue à être, bien sûr, les consultations du président de la République. Mais parlons-en. Et le peuple dans tout ça ? Oui, Fachi consulte. Ben oui, mais le peuple dans tout ça. Mais qu'est-ce que le peuple gagne ? Parce que pendant qu'il y a des consultations, les problèmes n'attendent pas que les consultations essilent. Les problèmes sont là. Moi, j'aime toujours dire, Babilôme comme l'Arabie, parce que nous n'avons jamais créé un État. Nous n'avons jamais réussi à créer un État. Nous créons des circonstances qui favorisent les uns ou les autres. Mais en réalité, nous n'avons jamais construit un véritable État basé sur des principes, basé sur des valeurs. Sinon, quels sont ces principes et quelles sont ces valeurs ? Nous avons été un pays dirigé par les humeurs, par les envies, par les projections des groupes d'individus. Pas par une vision claire et nette de la chose publique. Ceux qui veulent gouverner n'ont pas la maturité nécessaire pour gouverner. Malheureusement, on a toujours eu un problème de la maturité politique, au-delà de tout, de la culture même politique. Nous avons mal défini la politique, Nambou Karabiso. Au Congo, la politique, c'est l'art de piller le pays. C'est l'art de profiter du pays. Qui est politicien au Congo ? C'est un esquiveur. C'est un armakeur. C'est un, comme un Ivoirien me dit souvent, c'est un marmailleur. C'est jamais quelqu'un de conscient. C'est jamais quelqu'un de consciencieux. C'est quelqu'un qui a un cœur porté vers le devenir du pays. On est tous comme à la quête du gain. On est tous comme dans une quête du bien-être personnel, pas du bien-être universel. Biso tout au-delà, n'a 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 zoa, n'a n'a zoa, n'a 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 zoa, n'a n'a zoa, n'a n'a zoa, n'a 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 zoa, n'a n'a zoa, n'a 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 zoa, n'a n'a zoa, n'a n'a zoa, n'a n'a zoa, n'a n'a zoa. C'est un connexien, comme il y a une méthode, Nambiso, et comme il y a une mode de vie, Nambiso. Et aujourd'hui, on a du mal à nous débarrasser de cette carcasse-là. Lorsque notre pouvoir arrive, comme le pouvoir des Fachi, quand ce pouvoir arrive, le pouvoir dit, nous voulons instaurer un état de droit. Non, mais effectivement, vous le savez, d'abord un état, et puis le droit viendra après. Mais vous ne pouvez pas être un état de droit sans être un état. Et vous ne pouvez pas être un état si vous n'avez pas de hommes capables de construire l'état. Parce que l'état est une construction des hommes, c'est les hommes qui construisent des états, avec les idées, avec les projets, avec les ambitions, avec des projections, avec une idéologie, avec une ambition. Et surtout, on a appel à la connaissance. On ne peut pas vivre dans un pays où ceux qui connaissent regardent, et ceux qui ne connaissent pas gèrent. Ça, il faut qu'on règle cette anomalie-là. Dans un pays sérieux, la connaissance doit venir, provenir des universités ou de la bouche des hommes et des femmes éclairés. C'est à eux de définir le modèle de vie d'un pays. Parce que même votre politique doit être le produit d'une étude. Même votre politique doit être le fruit de l'étude. mais chez nous on n'a pas eu ça chez nous malheureusement nous avons rencontré des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de s'enrichir, ont décidé de protéger leur groupe, ont décidé de se comporter comme des militants dans un parti politique qui ne regardent les intérêts de leur propre parti ils ne regardent pas les intérêts communautaires et ça nous a créé des problèmes ça nous a créé des difficultés énormes et aujourd'hui nous sommes incapables de nous définir au traînement c'est pourquoi nous le disions l'autre fois lorsque le chef de l'état veut consulter, moi j'ai bien aimé qu'il consulte toutes les couches, c'est vrai parce qu'en réalité toutes les couches quand il reçoit les musiciens par exemple les musiciens font comprendre le chef de l'état, pardon le comédien font comprendre le chef de l'état nous avons des talents mais nous sommes butés d'avoir un mi-ballet les artistes comédiens au Congo ont un problème, un problème d'éducation mais aussi un problème structurel le problème structurel ça veut dire que bon, ils n'ont pas de plateforme ils n'ont pas de salle de spectacle ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela mais les problèmes d'éducation quand je parle d'éducation je parle aussi de la formation ils ont aussi un problème de formation où est-ce qu'ils sont formés ? où est-ce que l'on forme nos comédiens ? où est-ce qu'on les instruit ? parce que dans l'instruction c'est dans la formation on les forme comment ? parce qu'il y a beaucoup de comédiens exemple qui ont de l'art mais ils n'ont pas la langue qui véhicule cet art-là ils parlent lingala parce qu'il n'a pas été à l'école parce qu'il n'a pas les fondamentaux donc il se place dans un ghetto il restera dans un ghetto il ne pourra faire rire que ceux qui parlent sa langue alors que l'art qu'il a là il est dans la dignité il est dans la frontièreté il est en mesure de faire rire les français il est en mesure de faire rire les anglais si possible en fait on va même dire que l'anglais on va laisser tomber un peu mais les français oui mais si vous n'aviez pas eu le temps de faire scolariser aujourd'hui aujourd'hui les comédiens sont bellés aujourd'hui on va dire que l'anglais et le français il fait un peu de boulou il fait un peu de boulou pourquoi il fait un peu de boulou parce qu'il n'a pas lui il n'a pas étudié il a été à l'économie il a été à l'économie parce que le père il n'a pas eu le temps mais il n'a pas eu le temps or dans des pays sérieux on a estimé que toi nous avons le prétexte qu'il n'a pas eu le temps mais il n'a pas eu le temps toi tu as eu l'école pour que l'école devienne gratuite au moins, au niveau de l'école primaire, c'est là où on apprend à un enfant à raisonner. C'est là où on apprend la structure. Il y a le cerveau. Le cerveau prend forme. Il y a la structure quand on est au niveau de l'école primaire. Parce qu'au niveau de l'école primaire, on apprend à compter. Comter, ça veut dire organiser le cerveau à passer d'une étape à une autre. Réfléchir, ça veut dire organiser la réflexion. Au niveau de l'école primaire, j'ai envie de prendre ceci, j'ai envie de manger, parce que si je mange, je ferai ça. Mettre une ligne. On a l'écoute au langage, c'est que c'est un langage. 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 Au niveau de l'école, on apprend à un enfant à raisonner. Et au niveau de l'école primaire, on a la culture générale. L'enfant apprend beaucoup de l'école primaire. Culture générale. Il y a des volcans, il y a des eaux, il y a les lacs, il y a le fleuve, il y a l'océan, il y a la mer. L'enfant, la curiosité de l'enfant, elle est poussante, elle est florissante, et elle est très importante. C'est au niveau de l'école primaire qu'il faut remplir le cerveau d'un enfant. Au moins, il y a une élémentaire. Le nombre de planètes que nous avons, les capitales que nous avons, le système, le système, le système, tout ça. L'enfant connaît à partir de l'école primaire. On a bien eu. Avez-vous que l'on va français ? Vous voyez-vous ? Avez-vous que l'on va français ? Et moi, je croyais même que l'État pouvait dire, bon, pour pallier l'avenir, il y a trois langues dans l'école primaire. La langue, c'est-à-dire que l'on va faire l'école primaire. Je prends un exemple. Vous êtes obligé à partir de l'école primaire pour l'anglais, pour l'français, pour l'une de la langue qu'il y a dans l'école. Soit le lingala, soit le tchiluba. Je prends un cas. Au moins, on est plutôt dans l'équateur. Dans l'équateur, on parle lingala. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre un enfant le lingala parce qu'on parle lingala à l'équateur. On va dire, là, on va apprendre le kikongo ou le kiluba. On apprend aux enfants à l'école primaire. Si vous êtes dans l'équateur, on vous apprend le tchiluba ou le kikongo ou le soïl. On dit donc, je crois que l'on peut prendre tout. l'anglais, français, le tchiluba, le kikongo ou le soïl. Moi, on a des égoles primaires et on a raisonné dans l'ingale. L'ingale est dans l'anglais, il est déjà l'équateur, on a besoin de problème. On a raisonné dans le soïl, on a raisonné le tchiluba, on a raisonné le kikongo, on a raisonné l'anglais, on a raisonné le français. Vous avez un enfant complet. Parce que le blanc, je ne vais pas dire le blanc, la science a prouvé que lorsqu'un enfant est petit, plus il est petit, il apprend plus de langues. Son cerveau est capable d'accumuler, ma langue est bêlée et à un certain moment, vous avez des polyglottes, c'est-à-dire des gens qui parlent plusieurs langues et vous avez des enfants qui sont capables de se défendre. Lorsque vous savez raisonner en français, toutes vos blagues seront en français. Si vous savez raisonner en anglais, toutes vos blagues seront en anglais. Ainsi, vous avez des talents de comédiens qui peuvent vous faire rire et en anglais et en français et en lingala et en chuluba. Vous les avez enrichis de les basages. Vous les avez enrichis parce que le monde a commis de la langue. Si vous avez dit que la blague est en lingala, il est beaucoup plus capable qu'un anglais parce qu'un anglais quand il vient par exemple à un pays où on va le voir en français, l'anglais est bloqué. L'humour aussi quand on l'interprète ça perd son sens. Du coup, la personne quand il parle avant la personne va l'interpréter. Vous avez formé une génération dans la communication parce que quand l'enfant grandit par exemple dans l'école secondaire à commencer dans le choix. Déjà qu'il a la base dans la langue c'est ça que les gens devraient comprendre. Il va être plus proche avec moi qui partage sa langue c'est-à-dire son esprit de raisonnement que son frère de sang donc si nous voulons vraiment unir notre pays profitons de l'occasion. il va être plus proche dans le choix de l'évolution qui partage sa langue de la langue dans la frontière alors qu'il y a la langue de l'évolution il va être plus proche dans l'équateur il va être plus proche dans l'équateur on ne peut pas apprendre à celui qui est né dans les les suréli non on ne peut pas comprendre les suréli parce qu'il y a l'église et on apprend l'église pour que les langues les langues mettent les gens ensemble les langues ne divisent pas malheureusement les langues ne divisent pas heureusement d'ailleurs les langues ça nous met ensemble ça nous rapproche on continue dans le monde on a dit on a dit vous discutez et on tous les ben toi oué kwa jikiye kwa jikiye tout ça mouni kwa jiki en tout cas même moukaji mouni kébien aussi mounoukai apsyo njikoumounangabikola ok donc oui ça va ça marche un peu on touni mbote nabé no mbote nabé toé kento et kento en fait ça vous amène en fait ça vous met ensemble ça vous unit davantage alors donc j'étais en train de dire pour un comédien rencontrer le président oui mais on peut bien dire on fait des salles ici c'est bien au réseau il y a protection des droits d'auteur tout ça c'est bien mais la langue mais la langue reste d'une importance il y a mon néné le congo est le seul pays en Afrique je vais dire pas le seul parmi ma pays où il y a organiser un festival pendant toute une année nous n'avons pas des festivals culturels yamalunga des grandes envergures parce que nous n'avons pas cette culture là il faut la construire cette culture là il faut déterminer ce que nous voulons on dit notre développement passera aussi par un résultat il y a ma consultation au bas du salle le médecin le médecin peut dire au chef de l'état non monsieur le président le système médical est précaire tout ce qui nous tue c'est parce qu'à la tête du ministère il y a généralement un politicien il y a un parti politique alors qu'on ne refuse pas les gens qui viennent des partis politiques mais nous voulons des gens qui ont des idées claires sur la question de médecine sur la question de santé nous voulons politique et la santé et ça là et ça là clair et net nous sommes parmi ma pays au titre de la maladie de mon côté je m'adresse au chef de l'état dans l'équipe gouvernementale de Ruyasima est-ce qu'on ne peut pas ce monsieur qui fait des choses pareilles c'est une invention il ne faut pas les décourager il ne faut pas il ne faut pas un politicien à ce que nous ne pouvons pas il n'y a pas un politicien il n'y a pas des problèmes d'accord il ne faut pas tous les produits Il y a un laboratoire, il y a une propriété, il y a une molécule. Mais il y a une molécule, il y a une molécule, il y a une molécule. Nous sommes en train de perdre tout notre temps dans le sexe, alors que la vie, il y a une autre vie en dehors de ça. Les jeunes, les pémataires, les gens ne savent pas. Il est temps maintenant de dire, non, venez d'abord en dehors, qu'est-ce qu'il y a une molécule ? Ok, soit on industrialise ça, ça peut créer de l'emploi. Tu peux créer un emploi, regarde ma campagne, parce que c'est de la médecine, on va dire, de la médecine peut-être traditionnelle, que l'on peut moderniser. Nous avons un problème de diabète, on a un problème, il y a un surpoids, parce que nous n'avons pas de statistiques. Moi, j'ai des gens qui sont en surpoids. Tu travailles en Europe et en Congo-Buse. Avant, on a 25 ans, ma zone pesait déjà 87 kilos. Moi, on a 25 ans. Donc, moi, on a que, à tas d'adéter, mais vous comprenez bien, moi, qu'il a quand même un problème de surpoids. Alors, il faudrait comprendre. Il faut comprendre ça. Nous avons des difficultés. Il y a des problèmes de fibromes, de myomes. On est comme ça, il y a des problèmes de fibromes ésotériques. L'État peut imaginer, financer, grande projection, grand projet. Ma traduit praticien, l'État peut récupérer dans un cadre et l'État finance ma travaux. Moi, j'ai dit toujours, si j'étais conseiller du chef de l'État, c'est ce que je dirais. J'appellerais un forum national de la médecine traditionnelle. Un forum national. L'État peut dire, après, si, ben, bongo. Les gens vont dire, ben, on a un bongo. Mais, on a un bongo. J'ai des idées, comment on peut faire pour trouver l'argent, sans que l'État congolais ne débrouille. Ça fait un différent. Mais ça, on ne peut pas donner ça à la télé. Il y a des moyens où le chef de l'État peut mettre en place. Ben, l'État est un bongo. Dans l'État, il y a des mécanismes que l'État peut sortir de l'argent. Ça fait un appel, un forum national de tous les traduits praticiens. L'État leur donne trois mois. Il y a des travaux, on finance même les travaux. L'État dit, on va débouler. La spécialité, c'est un bongo. Il y a un bongo, il y a un diabète. Ok, il y a un bongo. Il y a un bongo, il y a un diabète. Il y a un bongo, il y a un bongo. Il y a un bongo, il y a un bongo. Tu vois, 7000. Ok. 7000, l'État dit, nous allons vous envoyer dans trois provinces différentes. Ben, ben, il y a un côté nord. Ben, ben, il y a un côté sud. Ben, ben, il y a un côté est. Bon, qu'il y a un bongo. Vous travaillez pendant trois mois. Vous nous amenez les conclusions. Il y a un bongo. Cette fois qu'il nous recherche pendant trois mois, c'est peu. Mais au moins, ben, il y a un bongo. Il y a un bongo, il y a un bongo. Il y a un bongo, il y a un bongo, il y a un bongo, il y a un bongo. Total, comment il y a un bongo. Parce qu'il ne faut pas ignorer que, Ben, ben, il y a un bongo, il y a un bongo. Des gens en malarien et combattant en malaria. Donc, il y a un bongo. Il y a un bongo, il y a un bongo, il y a un bongo. Et ça, on dit un bongo, il y a un bongo. Il y a un bongo. Parce que nous n'avons même pas encore donné ça à un nom scientifique. Quand il y a un bongo, il y a un bongo. On ne savons qu'on me dissecte pas si c'est tenu. Il y a un bongo, il y a un bongo, il y a un bongo. J'osons avec l'nombre, il oaxons avec un bongo. Il y a un bongo. Il y a un bongo. Pour l'ex valve, il apparaît pas. pour éviter doutes, l'Etat décide de prendre toutes ces choses dans la preuve scientifique. Tu as dit que tu travailles. Tu as dit qu'il n'y a pas honte de parler d'Encoro, ne t'aboutisons pas à Encoro. Encoro est l'axe que tu as vu. Tu as dit qu'il n'y a pas honte que tu as dit qu'il n'y a pas honte de parler. Tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas honte qu'il n'y a pas. Tu as dit qu'il n'y a pas honte qu'il n'y a pas honte de parler. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On ne jette pas à Encoro. Vous n'allez pas brûler en Encoro pour ça. Il faut plutôt voir quelles sont les molécules où ils sont en cas de Encoro et où ils sont plus etres résistants. Est-ce qu'on ne peut pas doser ça ? Tu as dit qu'on ne peut pas mélanger. Vous savez que c'est déjà qu'on a dit des organismes aussi l'ikasu et nimbisara moutouté ce qu'on est l'ikasu en tout cas pongi n'a bouteilleusement difficile l'ikasu ce qu'on est l'ikasu pendant cinq jours l'ikasu mondongo l'ikasu mondongo et là et donc mon congolais et donc c'est mon normal mais la curativité et là généralement le mot préventif passe au tiki au bandelou donc on peut comprendre qu'il y a un problème de dosage qu'il faut trouver je n'ai pas les termes scientifiques vraiment mais c'est à l'état congolais de dire donnons l'importance tabac nabissura ils peuvent nous guérir ma problème de la diabète peuvent nous guérir ma problème de la cancer peuvent nous guérir ma problème est belé il y a de ces produits aussi parce que l'on mélange ma pression mêlée place où il y a un cancer ébotti parce que le cancer n'est pas qu'il y a des cellules en haut par exemple comme il y a des difficultés et comme il y a des difficultés par exemple la croissance qui a connu qu'on a l'endommagé or ce qu'on lui a dit tu y en a qu'il y a un kit et qu'on régénérait la cellule en haut on me dit qu'il y a un modèle ça peut toujours donner nous nous voulons que Fachi quand il fait faire ces deux mandats parce qu'il va le faire quand il finira ces deux mandats à l'ongwa mon à attendre qu'il y a un ancien président à l'ongwa mon à l'époque n'a qu'on a guéri le diabète n'époque n'a qu'on a guéri sa qui la fibromes n'a pas miome n'époque n'a qu'on a pas salakiba salakiba au moins cinq maladies le président Fachi aurait pendant le mandat n'a qu'il réussit rien on va dire merci parce qu'on aura travaillé or il y a un conflit et la médecine traditionnelle dans la médecine moderne il y a un fou tate et il y a un débat touté discrimination n'a qu'il y a un médecin traditionnel ils ont besoin d'une formation ils ont besoin d'un encadrement ils ont besoin d'un encadrement à l'état pour que tout le monde va commencer à mabé tout le monde va dire moi je ne conçois pas qui va excellent pour la baile parce que donc ils ont un motou et leurs coques ils ont des maillots ils ont des maillots de symbole qui est sans mêlant ils ont des maillots sur leur milieu il y a une ce qui sera le dos et ce qui sera ma colo et ce qui sera le moutou et ce qui sera le foie et ce qui sera un alors je sais que c'est le cholestérol qui a une maillot caca que et qui a une éliminée du cholestérol qui a une éliminée de la prostate qui a une éliminée de lavoorêt qui a une éliminée de la glande salivaire la glande salivaire desous aussi les maillots caca le but c'est ça en fait les buts c'est que le congo peut être puissant on nous raconte mais on nous a raconté que le président mogoutou était une fois reçu par mitterrand en france je crois entre mitterrand ou jean jacques chacques je sais plus mais en tout cas un président français le président de leur groupe lui aurait donné le produit nabiso awa m'a dit que le président de la france améla en tout cas non non c'était bien c'était bien non nous pouvons trouver ça ce n'est pas pour rien que dieu nous a donné toutes ces plantes ce n'est pas pour rien que dieu nous a donné toutes ces plantes nous pouvons créer des richesses il y a ma calci n'a ma cambouana mais on a dit qu'à l'eau et verra à l'eau et verra ça fait des fortunes vous n'avez aucune idée mais ce n'est qu'une seule plante d'années sali ma kelle la bouquille est belle et ce qu'on dit tout ça la bibliothèque a beaucoup ébélé n'a beaucoup canabiso et bel et vous savez que nous n'allons pas toujours a peut-être bâton roma blague mais nous quand on grandit c'est toi qui n'a pas pour même ma boumou ingétain au libou mou et d'où déranger les gars et d'agiter parce que maman va notre bandeau purgé biso pour ne pas dire ça lingale est vraiment compliqué pour d'où purgé biso bas-tu cas ça m'a qu'on n'a pas soutené dans un lignan à bobo bâtié dans un moment il m'a dit vous allez au bon dit qu'on commis bien tu es bien et puis à la fin tu es vraiment bien mais bala lé l'eau bien ressouté mais bien voté nous on grandit c'est avec des choses au truc on a pour ce problème en douton a pour ce beau papa coli l'eau comme oubou et on mou n'y a pas résultat n'a pas moulot fois paille paille banine tout ça on avait des produits comme ça traditionnel au mélipé biki siopé mais pourquoi rester laisser ça traditionnel pourquoi on n'est pas comme sera moderne parce que notre but c'est aussi moderniser chaque chose autrement d'où nous a pas donné le blog à petit calabon parce que même basse pire on peut faire la même chose et ça va créer de l'emploi chez nous est ce que bobi qui est café et d'avoir propriété médicinale café au café café dans la vertu médicinale alors c'est les cafés à des produits mais des des pardon des effets médicinaux pourquoi n'est pas évolué avec les autres produits en fait je crois que tout dépend de ce que nous nous allons décider de faire le bon cannabis c'est à nous de dire qu'est ce que nous voulons pour que le bon cannabis évolue on peut dire que le médecin pour développer ça pour développer cette idée ma lam et pas présidente sur cette question là monsieur le président il y a des malformations il y a des malformations il y a des problèmes de telle 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 parce que la politique qui a santé et tel rapé politique d'abîmeur biabilo kakoulia bozo lianini bozo melanin au congo tout entre c'est ce qui est bizarre dans beaucoup congo vous êtes au congo vous ne pouvez pas vous étonner que vous ne pouvez pas comment on appelle bobo ignorer parce que n'importe quoi entre dans le pays dans un produit le moins cher dans le monde ou parmi les moins chers dans le monde, il n'y a toujours pas de produit rien. Tout le monde voit, tout le monde est là, mais là c'est le côté. Mais il y a des choses, 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 il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Non, le problème c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Si vous voulez que vous avez des choses, commercialisons ça convenablement. Atenuons sa teneur à ce que vous voulez. Parce qu'en définitive, on dit que vous avez des vodkas, whisky et des outils qui peuvent être les gens et qui vont être les gens. Mais c'est plutôt que vous allez manger un peu, vous allez manger un peu, vous allez manger un peu, le goût à orange, le goût à banane, le goût à nini. Vous allez entendre les sortiments et vous allez augmenter de façon à l'exporter pour les gens. En fait, nous, nous avons, au-delà de tout, ce dont on a besoin nous avons besoin des des réformes profondes la première réforme c'est la réforme de la pensée c'est sa première réforme aux réformes électorales terre forme électorale après formage boussauté réforme et plein de sorties au éveil à l'ibosso réforme où l'équipe à réformes niosso réforme de la pensée qui conduit à une réforme de la mentalité parce que la réforme de la mentalité c'est la restructuration de l'homme l'homme doit être restructuré le congolais pense d'alongé c'est exactement dans la tête des congolais le congolais comme ça dans sa tête les congolais éparpillés les congolais dispersés les congolais compliqués les congolais dans tout sauf dans ce qui est essentiel construisons un pays est là très important au moment d'un avocat qui m'a moni président les avocats ont parlé aux présidents m'a dit non tu n'as pas besoin de nous comme toi et toi ils ont dit quelque chose de très bien il dit non le jour où le bagarre que toi et toi l'état de droit nous avocats on s'est senti déjà proche parce que tout avocat sérieux pas véreux tout avocat sérieux a besoin d'un état de droit mais avant d'avoir un état de droit il faut d'abord avoir un état il faut d'abord construire un état je plains les gens qui disent dans les mêmes pés il n'y a pas de saint onxtonитиados et sorgueil la première ce qu'ils n'ont pas comment vous allez avoir les hommes d'état dans un omni etat pour avoir les hommes d'état il faut avoir un état nous sommes dans une situation où l'état est en construction et vous voulez avoir des hommes d'état les hommes d'état n'existe pas dans un nom d'état pour avoir des hommes d'état il faut avoir un état or ce sont les élites qui construisent l'état et ils prennent les hommes il faut d'eux des hommes d'état un nom de temps ça veut dire quoi un homme qui a deux qui a d'autres qui a été-son dévolue à l'état un Un homme faim et fait pour servir l'État. Ce n'est pas un magicien. Un homme d'État, c'est simplement quelqu'un qui est esclave des principes d'État. Il regarde l'État d'abord, l'avancement de l'État, le développement de l'État, la construction de l'État, et ensuite les habitants de l'État. Mais nous, on est ouf dans toutes nos émotions. Pour nous, un homme d'État, c'est quelqu'un qui parle français, c'est quelqu'un qui parle anglais. On confond même, on pense qu'un homme d'État, c'est un ministre. Vous pouvez avoir un ministre, mais c'est un broussard. Vous pouvez avoir un député, mais c'est un vagabond, un bandit. Vous avez vu ici les députés, comment ils sont en train de se comporter. Donc le problème, ce n'est pas le titre, ce n'est pas la fonction. Le problème, c'est la dignité, la personnalité. Comment vous concevez la vie et la politique ? Je pense qu'à l'issue de consultations du président de la République, on aura une autre idée du pays. On aura une autre idée de la manière de diriger ce pays. Le Congo nous a tout donné, mais qu'est-ce que nous avons donné au Congo ? Le Congo nous a tout donné, mais qu'est-ce que nous avons donné au Congo ? Qu'est-ce que nous avons apporté au Congo, si ce n'est pas des enfants et d'autres choses ? Mais qu'est-ce que nous, nous avons donné à ce pays ? Le pays attend de nous beaucoup de choses, mais c'est nous qui avons refusé de faire de ce pays un miroir. Un malaisien. Pensez-vous vraiment qu'un malaisien pouvait s'élever et dire un mot à un Zahiro à l'époque ? 72, 73 ? Quand nous on parlait Malaisie, c'est taisez. Quand nous on parlait Singampour, c'est taisez. Mboutou a fait le tour de l'Asie, mais il ne pouvait même pas descendre à Singampour. D'abord, qu'est-ce qu'il va faire en Singampour là-bas ? Il pouvait voir la Chine, il pouvait voir le Japon. Il pouvait demander à Papa Wemba. Papa Wemba, quand tu faisais tes concerts, est-ce que tu pouvais penser même à Malaisie ? Même à Singampour ? Pas du tout. Parce que c'était des pays qui nous prenaient pour des exemples. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le Congolais est tellement bas, tellement petit, qu'on les chasse même en Malaisie. On les chasse en Angola. On les chasse en Angola, le Congolais. J'ai été estomaqué quand j'ai appris que beaucoup de nos Congolais sont allés étudier à Mariyangwabi, Nabrazaville. Le monde est à l'envers. Le monde est véritablement à l'envers. Bravo Brazaville. Le monde est à l'envers. Nous envoie nos enfants à aller étudier à Brazaville. Ils vont étudier là-bas. Ce n'est pas possible. À l'époque, c'est eux qui venaient apprendre chez nous. Parce qu'on avait les meilleures écoles. On avait les meilleurs professeurs. On avait le meilleur système académique. On avait la formation qu'il fallait. Mais depuis ce temps-là, la formation est partie avec le Satan. Malheureusement. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve déjà demain dans un autre numéro. On se retrouve demain. Demain, c'est l'arrivée de Katumbi. Il sera là demain à Kinshasa. Il a dit qu'il ne viendra pas la journée. Disons qu'il ne viendra pas la nuit. Il viendra le jour. Et puis après, samedi, il va être reçu par le président de la République. Jean-Pierre Bemba est rentré. Pourquoi est-il rentré si tôt ? Mais avant de rentrer, contrairement à ce qu'il n'a pas fait avec Fayoulou, il l'a fait avec Katumbi. En demandant aux gens d'aller l'accueillir. Il a demandé aux gens d'aller accueillir Katumbi. Ce qu'il n'a pas fait avec Fayoulou. Qu'est-ce qui se cache ? Moi, je souhaite la bienvenue à Maurice Katumbi-Chapwe, ici, à Kinshasa. Que la part quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements. Créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Le groupe Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est important. Sous-titrage ST' 501